Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre à travers ce magazine Kiosk. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes là pour vous servir. Malgré la pluie, nous sommes là. Alors, nous allons parler actualité, analyser, décrypter l'actualité avec nos invités. Ils sont en nombre de trois ce matin. Gradibongwele, Seraphat, Agandibokaba et Claude Mollich. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Alors, avec eux, nous allons parler, bien évidemment, de la campagne électorale. Nous sommes en pleine campagne électorale en République démocratique du Congo. Et les chefs de l'État, Félix-Antoine Kisekédi, le président sortant du Congo central. Hier, il était à Mwanda. Aujourd'hui, il est annoncé à Matadi. Il est annoncé à Matadi. Hier, il a tenu un discours devant la population de Mwanda. Il a notamment parlé du port en eau profonde de Bananas, qui aura beaucoup d'avantages sur la population. Moïse Katoumbi, lui, était à Kisangani. Il a tenu un discours devant la population de Kisangani. Les boyomaises et boyomaises étaient face à Moïse Katoumbi. Entre-temps, au sujet de la candidature commune de l'opposition, on parle de cette Kikouni, après Matata Ponyo, c'est Franck Diongo, qui se rallie à Moïse Katoumbi. Mais de l'autre côté, il y a Deli Sissanga, il y a Denis Mukwege, qui est encore de l'autre côté, et notamment Martin Fayul. Alors, analyse les commentaires, c'est avec nos invités. Gradi Bongwele, bonjour. Bonjour, madame. Et bonjour à tous les débattaires qui sont avec moi sur le plateau. Alors, Gandhi Bokaba, bonjour également à vous. Bokabo. De la gauche à la droite, de la droite à la gauche, c'est toujours Bokabo. 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 Gandhi Bokabo. Ou alors, si c'est plus simple, Gandhi Kassendi. Gandhi Kassendi. Voilà. Alors, vous serez face à Claude Molichot. Bonjour, madame Giselle. Merci de l'invitation. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci de nous avoir fait confiance dans ce débat de vérité, parce que nous, on a élevé l'option de mener un combat de vérité dans cet environnement où, vraiment, tout ne va pas bien, même si on nous dit que le pays va mieux, va bien. On va en parler. La campagne électorale qui se poursuit avec des promesses encore du chef de l'État. Il ne doit pas promettre cinq ans, il doit faire le bilan. Et même si le discours devant le Parlement réuni en congrès sur l'État de la nation a essayé un peu de fleurir quelques actions qu'il a eu à mener pendant les cinq dernières années, mais nous ne voudrions pas assez qu'avant le 20 décembre, le jour du vote, qu'il fasse encore des promesses. Moi, Claude Molichot, je suis candidat à la FUNA, candidat député national. Je ne suis pas allé en provincial ni en municipal. Je suis candidat national, député national. Mon numéro, c'est 708. Non, 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 pas les numéros. Excusez, madame. Si vous donnez les numéros, les commerciaux seraient derrière vous. Excusez, je suis candidat à la FUNA. Les 7 communes de la FUNA me font confiance. C'est le mot où j'arrive tout de suite là, parce que quand il me plaît à Kitsahsa, il y a à Célimbao, surtout, il n'y a pas un moyen de sortir. J'arrive à Célimbao pour vous dire quelque chose pour votre bien. Moi, je n'ai rien à vous donner. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai en moi, je vais vous les donner. Alors, Claude Molich, mais voilà, ça y est, les élections auront lieu, auront lieu, allais-je dire. Il y a un moment où vous n'y croyez pas, mais voilà, là, nous en sommes. Madame, jusqu'aujourd'hui, il y a des doutes. Ah, malgré que vous êtes... Malgré que la campagne électorale est lancée, il y a toujours des doutes. Vous savez que c'est la Séni qui nous a parlé de kits qui doivent quitter Séoul, en Corée du Sud, jusqu'à Matadi ou Boma, ou jusqu'à la République démocratique du Congo. Et ces kits vont servir les opérations de vote au niveau du Congo central et Kinshasa. Mais il faut réfléchir à haute voix. Pour que les kits, tous les matériels électoraux quittent Séoul jusqu'à Boma ou Matadi, ça peut prendre deux ou trois mois, par voie de l'océan, par bateau. Je ne sais pas s'ils vont se rattraper par avion ou soit, par jet, pour qu'ils s'arrivent très rapidement. Je ne sais pas, c'est à eux. Il y a aussi le problème des fonds, parce que la Séni attend pour de l'argent, plus de 300 millions de dollars du gouvernement. Le premier ministre a dit au président de la Séni que non. D'ailleurs, il est allé même au-delà de 300 millions, plus de 450 millions. Le premier ministre dit que non, je dispose de plus de 450 millions, je ne dispose pas cet argent, et je n'ai pas assez d'argent. Et ils sont en train de négocier à ce niveau. Troisièmement, le problème des duplicatas, madame Gisèle, ça persiste jusqu'à aujourd'hui. Et la Séni nous dit que non, maintenant on a déployé les opérations de délivrance des duplicatas dans différentes communes, dans les 24 communes de la capitale. Là, nous sommes à Kinshasa. Mais ça n'a pas encore commencé. Allez dans les antennes de la Séni, les 4 antennes de la Séni, c'est-à-dire que Linguala, Kalamu, Monga, Foula, Lemba et Lukunga. Mais il n'y a pas moyen. Vous arrivez aujourd'hui, on vous dit, passez samedi. Nous sommes mardi, il faut passer samedi. Et vous payez 10 dollars ou 15 000 francs congolais. Et vous arrivez le samedi, on vous dit, non, dans les limites, il y a 4. Zonga, venez après. Et il y a des fois, vous êtes là, vous vous présentez, on vous dit, non, votre nom ne figure pas sur le fichier de la Séni. Donc, c'est un arrondement bis ou un nouvel arrondement ou ça t'est quoi. Donc, ce sont des doutes-là qui persistent. En plus, il y a la transparence, la sécurité des candidats. Vous voyez comment on est en train de malmener le candidat de l'opposition. Les candidats qui sont dans les unions sacrées, ils se sont tapés des places publiques pour des affiches pendant que l'opposition n'a pas encore commencé. Et on a demandé au commandant de la... Qui a interdit à l'opposition les affiches ? Non ! Ils ont commencé la pré-campagne. La pré-campagne est interdite, madame. Vous le savez, conforme à la loi. Non, mais nous sommes en pleine campagne. La loi électorale, il faut la lire. On a même instruit au commandant de la police nationale, Blaise Kilimbalimba, d'enlever toutes les affiches des candidats, soit l'union sacrée, soit l'opposition. Mais il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait. Et ils ont commencé la pré-campagne, et ils continuent pendant la campagne, et ils vont, ils seront là après la campagne. Donc, la transparence, il n'y a pas d'équilibre. Pendant la compétition, on doit rester en équilibre. C'est-à-dire que les chances doivent être égales. Tout le monde, tous les candidats doivent avoir les chances égales. Cinquièmement, je suis en train d'avancer, point par point. Cinquièmement, madame Gisèle, pouvez-vous comprendre un ministre en fonction de ce gouvernement de soi-disant warrior ? Un ministre en fonction qui est en même temps un candidat député national, un candidat député provincial, peut-être qu'ils ont négligé les municipales. Mais le ministre ne démissionne pas. Il a les moyens de l'État, les véhicules de l'État, la police de l'État, les salaires de l'État, les carburants de l'État, pour aller battre la campagne en restant ministre jusqu'à la fin de la campagne, jusqu'au jour du vote, jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement élu, sur les urnes. Ça ne comprend rien. Donc, les canadiens qui ne sont pas ministres, les canadiens qui ne sont pas DG ou certains administratifs, parce que Félix a nommé les gens de l'État, ils sont nombreux, même nos confrères journalistes qui sont proches de l'État, ils ont été normaux administratifs. Ils ont de l'avantage sur nous autres qui n'ont pas de moyens. Or que la compétition n'est pas conçue. La compétition, c'est la revue qui est là, qui est censée faire respecter les règles de l'État, en donnant l'équilibre, les chances égales à tous les candidats pour que la démocratie respire, madame Gisèle. Vous voyez comment l'opposition est en train d'aller dans ces élections en position de faiblesse ? Claude Molichaud, malgré tout ce que vous dénoncez comme ça, c'est comme tout autre candidat de l'opposition, il dénonce ce que vous venez de dire là, mais vous avez quand même déposé votre candidatiste. C'est-à-dire quoi ? Un pied dedans, un pied dehors, vous n'êtes pas sûr si ça va marcher ou pas ? Ce n'est pas question d'avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est la rationalité. Nous nous disons, nous allons aux élections, mais en train de nous poser les préalables. Parce que la loi est là, la loi électorale. Même si elle a été contestée par l'opposition. Mais on doit la respecter, on ne fait que violer des lois avec les gens de l'Union sacrée. Tous les jours. Nous disons, nous nous posons les préalables. Un ministre en fonction de la démission est quand même avant d'aller en campagne. Des préalables qui n'est pas... C'est l'argent de l'État. Ce n'est pas son argent en lui qui n'est pas venu avec cet argent de sa maison. C'est l'argent de l'État. Il est ministre. Il n'est pas les fonds des contribuables. Merci, Claude. Le véhicule qu'il utilise, c'est le véhicule de l'État. Donc, il ne doit pas battre la campagne avec les moyens de l'État. C'est interdit partout à travers le... C'est ici au Congo avec le régime de Pistecédi que nous voyons qu'il y a un ministre en fonction. Il le reste en fonction pendant la campagne. Et il est en même temps en campagne de député national, candidat de député provincial. Et il est ministre en même temps. Je ne sais pas combien il va gérer le pays. Merci, Claude Moliche. Alors, Gandhi Bokabour. Vous répliquez par rapport à ce qu'il a dit. Je réplique par rapport à ce qu'il a dit. Il va être surpris de ma réplique. Je voulais quand même dire un petit aparté, en fait. Hier, j'étais à la reprise pour la première fois. Il se passe des choses là-bas. C'est inadmissible et incompréhensible. L'aéroport, c'est comme les ports. C'est comme toutes nos frontières terrestres et maritimes. C'est l'entrée du pays. C'est l'image du pays qu'on voit directement quand on arrive. Qu'on soit congolais, qu'on soit étrangers. Comment on peut accepter ? Vous savez tous, puisque vous avez été à l'aéroport d'Angélie, en dehors du parking officiel, il y a un autre parking à côté, deux autres parkings, gérés à la fois par l'aéroport. Mais le problème, c'est que si vous arrivez là, l'entrée principale, il y a des petits bouts de papier qu'on vous donne. Vous payez 5 dollars par heure. Mais en revanche, quand vous allez de l'autre côté, où il y a des militaires et les gens de la DGDA, ils vous exigent 5 000 francs. Ces 5 000 francs, ils ne vous donnent pas le réciprocet des paiements. Cet argent va où ? Ils exigent 5 000 francs à chaque personne qui vient avec des véhicules. Sauf si tu dis que tu es de l'armée, de la police, tu es officier, ou tu travailles à l'aéroport et autres. Sinon, tous les citoyens doivent payer 5 000 francs. Je vous dis ce qu'il y a à l'extérieur. Dès l'aéroport, quand vous descendez, on ne sait pas si vous êtes congolais ou étrangers, il y a des exigences. La corruption, on dit qu'on a une agence anti-corruption. Mais cette agence fait le boulot où ? À quel moment ? Puisque c'est là qu'ils pouvaient se retrouver, voir ce qui se passe. L'argent qui rentre, si c'est officiel, mon condom, les récivisions aux gens, les réçus aux gens, si ce n'est pas officiel, l'argent passe par où ? Ça pose un problème. Je vous dis aussi, puisqu'il a parlé de sa candidature, pour dire que je suis aussi candidat à la base. Nous, on commence par la base. Je suis candidat à conseiller municipal en Galiema. Donc le numéro, on verra plus tard, pour respecter les conditions de la chaîne. Je le rencontre sur le point où il a parlé de déséquilibre, de l'injustice soumis aux candidats, puisqu'il y a des candidats de différents ordres. Il y a des candidats qui viennent de la citoyenneté, de la base de la société, qui n'ont rien, ou un petit boulot à 200 ou 300 dollars. En revanche, en face, nous avons des candidats qui sont ministres en fonction, qui sont députés, qui sont mandataires. Là, je crois, dans la prochaine législature, avant les prochaines élections, il faudra colléger ça. On ne peut pas permettre à ce que les gens aillent avec des moyens différents. Ceux qui sont dans le gouvernement, comme les mandataires, dans l'ordre normal, dans la logique normale, devraient démissionner de leur boulot. pourquoi Mollichot l'a dit, M. Mollichot l'a dit, ils sont obligés, qu'on le veuille ou non, naturellement, prendre les véhicules de fonction. Ils vont prendre dans la caisse noire par rapport à leurs fonctions pour faire leur propagande. Ça crée un problème, ça crée une différence entre ceux qui n'ont pas ces moyens de l'État et ceux qui ont des moyens de l'État. C'est une forme de tricherie. À la prochaine législature, il faudra légiférer et équilibrer les choses. On a déjà suivi le gouvernement qui avait dit qu'il n'y a pas incompatibilité. Non, mais c'est pas parce qu'il a dit, c'est logique. Oui, oui, c'est pas parce qu'il a dit que c'est logique. Ce n'est pas logique. Et ils ont changé par son de Kabila, les ministres démissionnais, et même les premiers ministres démissionnais. Mollichot, j'ai entendu Claude dire qu'il doute des élections. Mais il ne doute pas puisqu'il a invité les gens de Selemba ou qu'il passera tout à l'heure. Il passe pourquoi ? Puisqu'il est sûr de lui, il veut aller faire sa propagande. Pourquoi il fait la propagande ? Puisqu'il veut aller aux élections. Pourquoi il va aux élections ? Puisqu'il sait qu'il y aura les élections. Donc, je ne sais pas comment il peut parler de doute en même temps s'engager. Donc, il y a une distorsion entre les deux tendances qu'il y a en lui. Donc, ça prouve un peu les hésitations. Donc, ils ne sont pas sûrs d'eux. Quand ils ne sont pas sûrs d'eux, qu'est-ce qu'ils peuvent présenter à la population demain, une fois élus ? Ils vont aller d'hésitation à en hésitation. On n'aura pas de bons résultats. Donc, mieux vaut qu'ils se préparent. Quand ils auront des assurances sur eux-mêmes et sur le reste, à ce moment-là, ils peuvent aller... Alors, Gradi Bongoélé, vous vous doutez aussi comme Mollichot. Vous voyez que cette étape, c'est vraiment irréversible. On ne peut pas faire marche en arrière. Merci de la parole, madame. Permettez que je dénonce, en fait, ce message de la xénophobie qui distille nos amis de l'Union sacrée à l'endroit de la femme de Moïse Katoumbi. Vous savez, j'aime le président de la République. Vous avez des lignons sacrées ? Évidemment. Vous généralisez. vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comment Karine Katoumbi est devenue aujourd'hui la cible de beaucoup de gens, de beaucoup de liétenants, de toutous de l'Union sacrée. Ça dérange. J'aime le président de la République. C'est le champion de la masculinité positive d'après l'Union africaine. C'est quelqu'un qui respecte les femmes. L'on ne peut pas, pendant cette période de la campagne électorale, mettre, n'est-ce pas, en péril toute la cohésion nationale que nous avons construite pendant toutes ces dernières années. Alassane Ouattara, sa femme n'est pas ivoirienne. Ali Ben Bongo, sa femme n'est pas gabonaise. On dit même que la femme de Denis Sassou Nguesso serait... Non, on ne dit pas. Elle est congolaise. Vous voyez, donc même Nicolas Sarkozy, Carla Bruni... Ce sont des modèles qu'on doit suivre ? Même Nicolas Sarkozy, sa femme, Carla Bruni, n'était pas ou n'est pas française. Et donc, on ne peut pas commencer à insulter, critiquer quelqu'un, tout simplement, parce qu'elle est bourgonaise. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Le Congo a toujours été un pays hospitalier et nous devons rester dans cet élan. Alors, Claude Molichaud dit que le ministre, pourquoi ne démissionne-t-il pas ? Mais il a la loi électorale. Il n'a qu'à lire la loi électorale. Est-ce que la loi électorale demande aux ministres... Je dénonce parce que le fait qu'ils ont changé la loi à leur faveur. Laissez-moi parler. À l'époque de Kabila, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas la parole, monsieur Claude. Vous n'avez pas la parole, oui. La société, elle est évolutive. On ne peut pas rester avec les lois de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ça ne se fait pas. Alors, vous avez la loi électorale. Si la loi électorale demande aux ministres de démissionner et qu'ils ne le font pas, eh bien, là, on va saisir la justice. Mais je ne pense pas qu'il y ait une disposition, n'est-ce pas, de la loi électorale qui demande aux ministres de démissionner. Vous avez parlé de la CENI. Évidemment, il y a des contraintes logistiques, il y a des contraintes financières, mais Denis Kadima a dit que ces contraintes ne sont pas de nature à réporter des élections. Je m'en tiens à ce qu'il a dit. Les autres font des incantations parce qu'ils pensent qu'on est là aux élections. Félix Tchiseké va certainement gagner. Ils ont fait, mais dire qu'il n'y aura pas d'élection, jusqu'à là, à entendre Denis Kadima, il y aura élection et moi, je m'en tiens. Alors moi, je réponds qu'est-ce qu'il y aura des bonnes élections ? La façon dont vous voyez les choses avancées, est-ce que nous aurons des bonnes élections ? Ou bien il faut seulement y aller parce qu'on doit respecter les calendriers ? Dire que nous aurons des bonnes élections, visiblement, il y a des problèmes. Ça, tout le monde le sait. Il y a des problèmes. Celui qui est censé les organiser nous rassure, nous dit que ces problèmes ne sont pas des natures à bousiller le processus ou à mettre en doute le déroulement des élections. Moi, je m'en tiens à ce qu'il a dit. Avoir des bonnes élections, je crois, parce que Denis Kadima, depuis qu'il est là, il est honnête, voire même le président des républiques, il est honnête. Quand il fait face à un problème, il communique. Quand il résout les problèmes, il communique. Et donc, jusque-là, je crois que nous aurons des bonnes élections. C'est vrai, il y a plusieurs contraintes. On ne doit pas se voiler la face. Mais vous croyez ? Je crois qu'il y aura des bonnes élections et je crois que les élections vont se passer de manière paisible et le vainqueur va se passer. Alors là, vous avez soulevé les messages qui les uns et les autres lancent le cadre des adversités. Mais est-ce que ça sera possible vraiment en cette période, c'est-à-dire que nous avons entré vraiment au fond, dans le milieu de la campagne électorale, est-ce que ce sera possible de maîtriser les messages des uns et des autres qu'on vend et l'autre qu'on lance ici ? Raison pour laquelle je dénonce déjà... Ça sera possible de maîtriser. Il revient à Claude Molichaud qui est candidat, il revient à M. Gandhi qui est candidat à Angalema d'appeler, n'est-ce pas, leurs militants à faire en sorte que cette campagne soit une campagne quand même des gens qui ont une maturité en démocratie. Nous ne pouvons pas s'évertuer à inciter des gens, à qualifier des gens des Burundais, des Rwandais, tout simplement parce qu'on ne supporte pas la concurrence, tout simplement parce qu'il s'agit de la course au pouvoir et qu'on doit se permettre de tout dire. Ce n'est pas une bonne chose. La campagne électorale, on nous a donné seulement à 30 jours pour la campagne mais la cohésion nationale, le pays, va exister même après la campagne électorale. Et donc, on doit être sage, on doit être démocratiquement mature pour ne pas, n'est-ce pas, créer du désordre dans le pays. Alors, Gabi Sobila, nous réservons ici. Bonjour, Gabi. Bonjour, Mme Gisèle, merci de l'invitation. Quand il plaît à Kinshasa, comprenez qu'il ne fait pas beau vivre, il ne fait pas beau vivre, je vais m'attaquer par là, je vais commencer par là pour dire que ceux qui battent dans cette campagne actuellement à Kinshasa, qu'est-ce que ce soit les candidats présidents, les candidats députés nationaux et provinciaux et voire même les communaux, qu'ils voient à quel état s'est trouvée la ville capitale, ville-province, Kinshasa. Kinshasa, il ne fait pas beau vivre, madame. Voyons le phénomène d'embouteillage, le chef d'état sortant, à quel état il va léguer la ville de Kinshasa ? Je l'aime bien, nous l'aimons beaucoup. À quel état il laisse le phénomène Wewa ? Wewa, aujourd'hui, font casse-tête ici, la circulation routière à Kinshasa. C'est vraiment des embouteillages monstres, interminables. Je n'ai jamais vu une seule fois le président de la puissance s'élever pour dire un peu, pour s'y réglementer cette affaire phénomène. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, je m'excuse, il n'est pas, il n'est pas, comment, le gouvernement, il n'est pas gouverneur la ville, mais c'est lui qui donne l'impulsion pour la vie nationale. Tout ce qui compte, le maréchal, au bout de son temps, il s'est levé même contre les aigriques de réveil, contre la prolifération des aigriques des réveils qui trouvaient à son temps un danger pour l'avenir de la nation. Des petites choses comme ça, parfois, les chefs doivent taper les mains sur le tableau. Madame, on en a marre, on en a marre. Imaginez, j'ai quitté chez moi à 8h juste et j'arrive au studio à 30 minutes de retard. Il est 10h ici. Donc, d'un galère, moi ici, j'ai fait près d'une heure 30 et c'est trop. Mais vous battez campagne, je suis content de partager ce plateau avec les éminents, les futurs éminents députés provinciaux, je ne sais pas où nationaux, mon frère estimé Mollichot ici, je ne sais pas si national ou provincial. Je suis le candidat député national. Mais voilà, je vous en donne, je vous souhaite très bonne chance. je vous souhaite avant que les choses aillent dans le sens de battre une campagne contre les solutions pour la vie des Kinois. C'est trop, on en a marre, madame. La vie devient invivable. Voyez Kinshasa, voyez Brazzaville et les vrais qui nous avons dit non, Brazzaville, je ne sais pas qu'à moquer, je ne sais pas que ça, c'est pas ça la raison. C'est question d'être organisé. C'est question d'organisation. Et voilà, je vous ai suivi en cours de route, voilà, il y a des candidats qui sont déjà sur le terrain, le candidat numéro 20 est sur le Congo central. Et bon, Moïse Katoum qui s'en gagne, c'est là où vous avez commencé par là, je vous souviens à travers ma petite radio. Je pense que nous disons que les meilleurs gagnent. Moi, personnellement, jusque-là, je n'ai aucun candidat présidentiel. Moi, du fond de mon cœur, je n'en ai pas encore trouvé. Si, comme une politique y en aura, bien sûr, ça ne manquera pas. On verra, la dernière semaine passée, c'est la semaine qui détermine les choses. Là où les alliances vont se nouer, vont s'effondre, vont se refondre. Et donc, faisons confiance à l'avenir. Je suis d'accord avec mon frère qui fait foi à la campagne apaisée, au processus qui sera certes apaisé. Moi aussi, je me rallie à cette idée d'avoir des élections apaisées. Mais en tout cas, j'en reviens, la vie de Kinshasa va mal. Et si on peut éteindre le Congo, Alors, nous parlons des messages des uns et des autres. On a suivi les chefs d'État au stade de martyr. On a suivi encore hier à Mwanda et Moïse Katoumi du côté de Kissangani. On a senti que c'était vraiment des attaques. Qu'est-ce que vous... vous faites tous ces messages ? Des attaques, oui, mais nous avons... J'ai ici devant moi la loi électorale. Ça ne fait pas bonne moralité d'ingérer quelqu'un. J'ai suivi l'ami qui disait tantôt là... Les gens de majesté n'ont pas les juristes. On s'en prend contre la femme de Moïse Katoumi. Moi, je m'insurge contre ce genre de comportement. Nous avons étudié, on a été sur les bancs de l'école. Nous avions des leçons de moralité, d'éthique, et tout ça. La façon de se conduire en société. Les injures pendant la campagne, les jets de pierre, les jets de... Ça, c'est des gens qui n'ont pas de la tolérance. Et quand on est en politique, quand on est en démocratie, on doit revêtir du sens, du sens de tolérance, du sens de... Comment dire ? Du respect de l'autre. Donc, il faut faire en sorte que l'autre puisse s'exprimer, écouter l'autre, voir ce qu'il fait. Mais s'il fait des choses contraires à la loi, alors je pense que ceux qui font que la loi soit respectée sont là pour les frapper. Alors, Claude Moliche, par rapport, toujours reste dans les messages des campagnes. Est-ce que ça n'aurait pas été le travail des partis politiques de sensibiliser leur base déjà en amont au lait qu'on se retrouve dans cette situation au moment de la campagne électorale ? Bon, il faut toujours s'attendre pendant cette période de campagne à des petites attaques verbales, mais pas des injures. Les injures, non, la suite contre, mais il n'y a pas d'injures. Félix Sécurie qui qualifie certains candidats de l'opposition des candidats de l'étranger. Lui, il dit que non, une fois qu'il est élu, il va faire ça, il dit pas non. il promet encore pendant que Moïse Katoume Sengha, il dit que non, il ne peut plus promettre. Quand il aille à gérer. Bon, c'est qu'il dit que non, Moïse Katoume a géré pendant neuf ans. La grande province du Katanga, à l'époque, le grand Katanga. et il n'a rien fait, il n'a pas construit l'aéroport d'écologie. Mais il ne faut pas, je ne sais pas, je ne sais pas si vraiment la construction d'un aéroport international relève de la compétence du gouverneur. C'est du gouvernement central. Et il ne faut pas comparer à un gouverneur, la gestion d'un gouverneur, la gestion d'un président d'un prix. Le président d'un prix, la construction lui donne beaucoup de pouvoir à la présidente d'un prix. Il préside le conseil des ministres, il a le budget national, il a tout un budget de son cabinet. Il a beaucoup de moyens et beaucoup de pouvoir. Vous comparez à un gouverneur, si vous faites un petit tour à Boende, chez nous, à Boende, c'est la misère, à Boende, c'est la misère. Mais qui peut-être ce qu'il n'arrive pas à Boende ? Le programme en construction. On l'a dit Kinshasa, on l'a dit Kinshasa, parce qu'il y a eu mon pique à Kinshasa. Non, c'est pas ça. Ah, qu'il n'a dit à Boende. Mais bon, la lecture, c'est pas que si vous n'avez pas, vous n'arrivez pas, vous n'avez pas su gérer une petite province, comment est-ce que vous allez gérer un pays ? Non, non. C'est pas ça la réflexion. Non, non. C'est pas ça la réflexion. Non, c'est pas ça. Il a parlé de l'aéroport, c'est une infrastructure. Oui, mais c'est la gestion de la province, ça fait partie. Non, c'est pas un gouvernement qui construit un grand aéroport international. Même un aéroport local, un aéroport local, le gouvernement ne construit pas. Ça vient du gouvernement central et du ministère des Transports qui soumet les dossiers au Conseil des ministres approuvé et on disponibilise les moyens. Les chefs d'État peut-être ils ne savent pas, je ne sais pas. Ce n'est pas au gouverneur de Kiabula 4 de construire le pont de Moumbachi. Même quand on a réhabité le pont de Moumbachi à le pont de Kabir. C'est le gouvernement central. Ce n'était pas le gouvernement ou Kazembe ou Satekis qui était là après Moïse. Non, il faut savoir comment le pays c'est. Donc le problème, il y a eu à la maman. Les gens ne savent pas comment on gère un pays. Les gens ne savent pas comment le pays doit être géré. Quand on est au sommet de l'État, on doit se baser sur les textes légaux et voir qu'est-ce qui me relève, quelles sont mes compétences en moi. Les compétences d'un gouvernement des provinces ne sont pas celles des chefs de l'État ou des chefs de l'État ou des chefs de l'État. Il ne faut pas faire la comparaison. Moi, on s'en dit si nous nous avons comme ça. Non, là, c'était qu'il y a un exemple, une image. Non, non, ce n'est pas une image. Ça parlait de l'éroport de Koloisi quand j'ai géré les grands Katanga. C'est ça. Non, c'est le gouvernement central qui a confié le projet. C'est un projet qui date de l'École de Kabila. Mais non, je n'ai pas encore fini. Même l'affaire de Zongo 2, du courant électrique. Moi, j'ai été le premier congolais à conseiller au chef d'État en 2019. Vos émissions sont là. Si vous voulez vous interroger les archives, vous me donnerez raison. Les postes d'atterrage du courant électrique qui venaient des zones parce que Kabila à l'École de Kabila on avait déjà posé des plateaux pour distribuer aux ménages. Mais j'ai le chef d'État pourquoi on n'a 100 jours ? Pourquoi aller au programme de 100 jours ? Il y a trois priorités dans ce pays. L'énergie électrique qui booste les développements rapides. Il y a les routes interprovinciales jusqu'au niveau des territoires qui boostent les développements rapides. Il y a l'agriculture dans un passé pays qui nous a donné où le climat tropical nous est favorable. Maintenant, Bati Kiyango ils sont allés au 100 jours parce que Kabila a été un bon Kabila qui a été un milliard quelque chose de 500 millions dans le 15. Il ne faut pas utiliser un bon mois. Voilà comment le pays a été mal géré et là on n'a pas déjà dans le discours sur l'État de la nation. Il a dit qu'on a déjà imposé des gens. Non, l'État de la nation il n'a pas parlé de rame. Non, j'arrive maintenant à se concerner. Je vais revenir à vous. En ce qui concerne quoi ? Nos amis ont dit ici que nos gradis qui ont dit qu'il y a des problèmes qui ne sont pas de nature à douter. Pas moi, des nicadimans. Hein ? Des nicadimans, pas moi. Non. Mon papa nana, il y a des problèmes. On nous dit ici que quelqu'un dont la carte n'est pas visible. Il n'y a pas de cliquer, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom. Il ne peut pas voter. C'est la série qui nous a dit ça. Maintenant, combien il y aura combien de votants ? Il y aura combien de non-votants ? Le 20 décembre. Parce que presque tout le monde n'a plus de cartes valables qui sont visibles et qui ont des photos. Tout le monde doit aller maintenant chercher le duplicateur. Et le duplicateur n'a pas envie non ? Il n'y a qu'un samedi. Non. Est-ce que c'est favorable que ça ? Alors, donc, merci, merci. mon père, c'est à droite que vous dites que non, la ville est qui n'est pas pour le temps d'antenne. Voilà pourquoi moi, je me suis présenté comme candidat parce que s'il faut laisser encore cinq ans avec ces gens, mettre au couffé à côté les mamans. Merci, merci, Gandhi, Gandhi, Bokabot. Vous répliquez d'abord avant ma question. Disons, je ne vois pas ce que je peux dire pour répliquer à ce qu'il a dit. Je le laisse dans ses faussetés. Donc, moi, j'ai appris que les choses basses, il faut les laisser mourir dès lors pour propos d'autres et ajouter méprisant. Je préfère répondre aux questions qui se posent, les analyser et faire, si possible, des propositions pour l'avenir. Alors, on prend le deuxième sujet. Nous parlons de la candidature commune. Non, je n'ai pas fini. Je préfère, j'ai un temps d'antenne. Non, c'est pour ça, je n'ai pas voulu prendre du temps pour profiter du temps d'antenne. Mais par rapport aux questions que vous pouvez me poser, d'autres questions que celles-ci. Nous prenons le deuxième sujet, alors. La candidature commune. Avant que vous y arriviez, laissez-moi exprimer un souci qui me kiffe beaucoup. Je me dis, on va aux élections sans les FCC, sans les PPRD, qui sont les grandes formations politiques dans ces pays. Qui étaient. et ils sont, ils en sont. Donc, je me dis, mais ce n'est pas la faute aux organisateurs des élections, c'est la faute aux FCC. Il a mené, c'est que, papa, c'est que, des restes mémoires, la politique des chaises est vide. Moi, je me dis, parce que ces gens ici qui organisent les élections actuellement, ils vont faire encore le deuxième mandat et après le deuxième mandat, ils vont encore miser, jouer les jeux politiques pour qu'ils puissent s'éterniser. Alors, les PPRD, les FCC, devaient être dans cette case, dans ce cercle-là pour faire entendre leur voix pour que l'opinion internationale et internationale puissent apprécier comment les pays... C'était une mauvaise décision ou vous voulez que... Une très mauvaise décision. Si l'honorable le secrétaire permanent me suis ici, Emmanuel Chadari, à qui j'ai beaucoup d'estime, moi, je l'ai donné un petit conseil. On dit, l'IQI a soso péter à ma maman. C'était une très mauvaise décision. Vous voyez, en son temps, papa Etienne Siseke dit, avant les élections 2006, il a donné un mot d'ordre à tous ces de l'IDP, à tous ses alliés de ne pas s'enrôler d'abord, de ne pas voter le référendaire et de ne pas s'enrôler. Et en 2011, ça les avait rattrapés. 18 ans, c'est l'un des élections. Ça les a rattrapés. Pour prévenir, papa Etienne Siseke n'était pas élu en 2011. Et ce que les PPRD, FCC ont fait, moi, ça m'a... Et pire encore, ils ont étouffé les ambitions des uns des autres qui sont dans leur case. Et ce qui n'est pas normal, c'est pourquoi on a vu les autres prendre leur chemin gauche-droite, chacun est allé par son chemin, en commençant par mon frère Molucho ici, qui n'a pas apparemment obtempéré à ces mots d'ordre que les PPRD ne puissent pas aller au procès électoral. Donc, nous regrettons de ce qui s'est passé. On va aux élections SAFCC et c'est regrettable. Merci. Alors, candidature commune, après Matata, après Sète Kutkouni, il y a Franck Dion qui s'allie derrière Moïse Gatoubi. En tant que la candidature commune, déjà, comment vous voyez ? C'est de bon augure, je pourrais dire, je pourrais saluer cela. c'est des choses auxquelles on s'attendait puisque c'est inimaginable même si on est un grand pays face à la situation du pays aujourd'hui qu'on ait 20 candidatures, 26 candidatures, ça faisait trop. Quand on en a 5, c'est la bonne moyenne qu'il y ait des regroupements. Il fallait s'y attendre. Il y aura encore d'autres regroupements. Autant, il y a déjà 3 pour notre ami Moïse Gatoubi. Vous verrez que demain, Moïse en aura 10 et le président de la République en aura peut-être 10 aussi, sinon un peu plus. Il y a des autres qui font des institutions en faveur du président de la République. Il faut le faire. Ce ne sera pas cette semaine, peut-être dans une semaine ou dans 10 jours, voire même 15 jours. Ça, c'est possible. C'est ce qui va arriver. Parce que je ne voyais pas comment certains candidats pouvaient avoir les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout au niveau des élections. C'est bien. Ils ont payé les 100 000 dollars. Tout le monde pour se débrouiller et promettre le post-ministériel. C'est débrouillé, comment ils font quoi ? Je promets à Claude Mollichot de me donner 10 000 dollars et qu'il sera ministre des Affaires étrangères. Je promets à M. Gabi Sobide à 15 000 dollars. Il sera à l'économie. Je promets aussi à mon ami Gradi-Bongolais. La même chose... Et vous rassemblez les 100 000. J'ai 5 000. Et après, maintenant, pour la propagande, comment faire ? C'est ça, la grande question. Ils ne pourront pas, quand je prends Kazadi, par exemple, qui vient des France qui était éducateur là-bas, où il a eu l'argent, les 100 000, pour pouvoir candidater, comme on dit ici à Kinshasa, déposer sa candidature. Mais c'est des grandes interrogations. C'est des grandes magouilles, on peut dire. Mais il y a des gens qui vont vendre, je vous l'ai dit, leur ralliement. J'ai dépensé 100 000, je vais demander à ce qu'on me donne 150 000, ça va se faire. Mais ils vont les nier. Avec intérêt. Avec intérêt. Comme ça, moi, je vous soutiens, je ne suis plus au niveau de la bagarre, etc. Voilà. Moi, je pense que c'est des bonnes augures. Il fallait déjà le faire dès le départ, créer des unions avant de déposer la candidature. Ça aurait été mieux. Mais les déposer en cours de route comme ça, ça biaise beaucoup de choses. Mais autant pour nous, qu'on puisse se retrouver avec 3 ou 5 candidatures qui tiennent la route. Moi, je pense qu'il n'y a même pas 3 qui tiennent la route. Puisqu'il y a des candidatures qu'il faut déjà dire d'emblée. Je ne vois pas où M. Moukouégué, on l'apprécie, où il aura les moyens pour faire la tournée de tout le pays. On a vu dans le Congo central, il allait là-bas, il passait, il n'a pas su. Je ne vois pas un autre ami qui se disait le président élu. D'ailleurs, je voulais en profiter. Le président élu, mais il ne nous a jamais présenté son bilan en tant que président élu. Mais il veut maintenant être de nouveau candidat à la présidence. Déjà, en tant que président élu, il n'a rien fait. Il n'a pas présenté son bilan. Le bilan qu'il critique aujourd'hui, c'est le bilan d'un autre, de Félix. Donc, il nous parle de son bilan. Je ne le vois pas. Il n'a plus d'avenir politique. Il a commis l'erreur du FCC multiplié par 10. Il pouvait même être candidat. Mollichot est candidat. Le PRD ou le FCC va encore exister par des gens comme Mollichot qui n'ont pas respecté l'ordre donné par leur direction. Mais lui, lui, il est fini. Notre ami Fayoulou, il ne sera même pas PDG. Donc, c'est fini pour lui pour la politique. Matata Pogno. J'ai dit ici et dans d'autres médias que Matata Pogno n'était pas un candidat. Si le candidat, il a été premier ministre, il n'a jamais présenté non plus son bilan. Il commence à critiquer qu'il fallait développer l'agriculture, il fallait développer ceci, cela. Mais pourquoi il ne l'a pas fait pendant qu'il était au pouvoir ? Il n'a jamais construit une université d'État en tant que premier ministre. Mais il a une université privée. Comment ? Ça pose un problème d'avoir un candidat par un président de la République. Dieu merci. Il est revenu à la raison. Il s'est retiré au profit de Moïse. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, on peut se retrouver avec deux ou trois candidats détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le président Tchiseguedi qui va remplir. Il est en train de faire la propagande pour avoir un rapport important. Mais il sait qu'il sera réélu. Mais le grand challenger dans ces élections, c'est Moïse. Mais Moïse sera distancé puisqu'il a pris les choses en retard. Il a eu pas mal de problèmes, pas mal d'embûches. Il ne pourra pas gagner les élections dans ce pays. Sinon, pas aujourd'hui en tout cas, on sait qu'il va gagner. Mais maintenant, c'est une question de savoir quel score il aura par rapport au deuxième qui viendra après lui. Mais les autres là seront balayés comme le lourouagan de l'histoire. Aujourd'hui, les alliances se font, se vont se faire, vont se défaire tout au long de cette campagne électorale avant la tenue des élections. On dit qu'il y a aussi, il y a eu des candidats fantaisistes qui ont été financés par certains candidats pour embrouiller la donne et le voilà. Ils commencent à se rallier pour essayer un peu de créer la confusion. D'accord. Je vais répondre, me permettez que je pose la question, même si je ne suis pas journaliste, à Claude Modichaud, qu'il me cite les noms d'un seul président au monde qui a réalisé toutes ses promesses faites pendant la campagne électorale. Il ne trouvera pas les noms de ces présidents-là. Vous voyez ? Parce que même Bill Clinton, l'un des présidents américains le plus intelligent, le plus populaire, a dit qu'on ne peut pas développer un pays pendant 4 ans, pendant 4 ans, 8 ans. Et donc le développement d'un pays implique beaucoup d'années. Ce n'est pas à 5 ans, 10 ans qu'on va développer un pays. Citez-moi, un seul président au monde que vous connaissez qui a réalisé toutes ses promesses. Tu ne vas même pas citer Barack Obama qui, dont la politique africaine, a posé beaucoup de problèmes. Et donc, sur ce terrain-là, tout le monde est rédébable, tout le monde a des choses à dire. Monsieur Gaby a parlé du FCC. Monsieur Gaby, le FCC est prêt pour le processus électoral, pour les élections. Mais donnez-lui, remettez-lui, ses juges à la cour professionnelle. Vous verrez le FCC venir. Gaby là, fait toujours l'aider pour ses juges à la cour professionnelle. Et donc, le problème avec le FCC, ce n'est pas le président, tu sais qui dit, ce n'est pas Demi Kadima. Ce sont ses juges de la cour professionnelle. Donc, si aujourd'hui, vous décidez de laisser la cour professionnelle entre les mains et le FCC, ils viendront, n'est-ce pas, au processus électoral. Vous parlez de ma tête. Est-ce qu'on peut faire la politique seulement à la tête du pays ? Je ne pense pas. Vous-même, vous êtes candidat au municipal et donc, la politique ne se fait pas seulement à la tête du pays, à la présidence de la République. Ma tête est politique. Il a ses candidats partout, à tous les niveaux. Certainement, il aura quelques sièges au Parlement. Il va continuer à faire la politique. Moins de 20. Parlant de la candidature commune, Madame, vous savez, les réalités têtues de l'histoire se répètent. Ils étaient partis à Gerval. Ils se sont réunis. Au lieu de se réunir autour des idées, ils se sont réunis autour des individus. Ils ont créé quelqu'un qu'ils ont du mal aujourd'hui à manipuler, à adopter, Fayoulou. Aujourd'hui, ils veulent créer un autre candidat commun. au lieu de parler des idées, au lieu de parler du programme, ils veulent maintenant nous donner quelqu'un qui qualifie des candidats communs de l'opposition. Moi, je suis tout à fait d'accord parce qu'à un certain moment, il faut laisser la liberté, n'est-ce pas, s'exprimer. mais Katoumbi que vous présentez comme candidat commun de l'opposition peut battre tout le monde sauf Tu-Sé-Kedi. Parce que Tu-Sé-Kedi, non seulement il a un bilan... Selon vos analyses. Oui, non seulement il a un bilan qui parle, un bilan élogé, Tu-Sé-Kedi est proche de la population. Tu-Sé-Kedi... Katoumbi ne l'est pas. Katoumbi a des... Il y a des présentations qui pensent que Katoumbi ne soit pas vraiment proche, n'est-ce pas, de la population. Déjà, le problème de... Il a du mal à parler, il a du mal à s'exprimer, même pour dire qui s'engagnie, qui s'engagnie. Vous voyez ? Tout ça, c'est tout un problème. Mais Félix Tu-Sé-Kedi est proche de la population. Au-delà du fait qu'il a un bilan, n'est-ce pas, à brandir, un bilan élogé, il est proche de la population. Félix Tu-Sé-Kedi est aimé par la population. Et donc, je ne pense pas que même si aujourd'hui on a un candidat qu'on met une candidature commune, et cette candidature-là soit capable à battre Félix Tu-Sé-Kedi. Tu-Sé-Kedi, il a été élu président de la République, il a fait face à Joseph Kabila qui considérait que Tu-Sé-Kedi est là pour inaugurer le présent terme. après deux ans. Tu-Sé-Kedi s'est affranchi et aujourd'hui il a le plein pouvoir, il est en train de s'affirmer. Je crois que Katumbi aura du mal à les battre. Je ne pense pas. Ceux qui pensent que Katumbi peut battre Tu-Sé-Kedi, ils sont peut-être dans le firmament, mais si vous voyez les choses réellement, je ne pense pas que Tu-Sé-Kedi bien sûr pour Félix Antoine qui sait qu'est-ce qu'on voit que dans le camp les gens qui rallient vers Moïse, de notre côté il y a Fayoulou, de l'autre et Mouzito est seul, Denis et Sanda, Moukwege, ils vont en ordre dispersé. Bon, d'abord Moïse Katumbi monte en puissance, il faut les reconnaître. J'arrive sous la problématique de la candidature commune, mais je voulais un peu dire quelque chose dans quelques secondes à mon ami Gradi. Vous savez que tout ce que vous venez de raconter ici, ce sont des faussetés, mon frère. Kabila et Titekir n'ont jamais fait face à Kabila. Jamais. Jamais. Jamais, jamais faire face au Raïs Kabila Kabahani. Titekir n'a pas un bilan élogé comme tu l'as dit. Non. C'est parce qu'on a passé de temps. Je te conviens à un débat sur le bilan de Titekir. Je suis prêt. Où il n'y a rien. On n'a pas parlé de RAM dans les discours du Chut d'État de la Nation. Qui a été qualifié par l'Assemblée Nationale et le Sénat, majoritairement, union sacrée, des escroqueries d'État. Des escroqueries d'État. Peut-être que je n'en parle. Il fallait mettre ça dans les cinq ans. On ne va pas parler du détournement du délai public. Le jeu de la francophonie. Le jeu de la francophonie. Au lieu de 407, 324 millions. C'est ici où on analyse les millions dans ces pays. Moi, c'est toi qui es tué la gradie. On te donne un million seulement de dollars au Koubalou Samotou. Comptez-nous, c'est moi un million. Je pense que tu vas plus sortir à la maison. De la maison. Non. C'est que tu n'as pas un bilan élogé. Il ne faut pas c'est bon. Le problème, c'est que c'est la trichérie qui s'organise. Les opposants sont au courant. Voilà pourquoi ils s'organisent pour avoir une candidatrice commune. Il faut parler de longueur d'avance. Peut-être longueur d'avance si on concerne la trichérie. Il a parlé lui-même devant les deux chambres du gouvernement réunis en Congrès sur l'État des Nations que le pays va bien. Et puis, il vous dit que non, le taux d'électricité, c'est 20%. 20% ? Il était à combien ? Non. C'est ce que je dis. Il ne peut pas dire que ça va bien. Si c'est 20%, ce n'est pas vraiment la moyenne. C'est ça la logique, la rationalité, papa. Nous sommes en direction de ne pas dans l'université pour rien, mon frère. Je suis un peu rationnel. Je sais que tu es fanatique de Tchitkedi. Non, on analyse. Il ne faut pas. La dessert en électricité. Non, écoutez, le pays ne va pas bien, comme il a dit là. Le pays ne va pas bien. Et chaque fois qu'il lui plaît qu'il tient ça, il n'y a pas mal de sorties à qu'il tient ça, la capitale, le miroir de la République. Tu as déjà intérêt à l'intérêt du pays. Je viens de l'Ombashi il n'y a pas longtemps. L'Ombashi. Même au lichon, dans les discours là-dedans, où la souffrance est visible comme ça. Dans les discours là-dedans, vous faites adhésion, le chef aussi a évoqué les deux premières années où il a été bloqué par l'Ombashi. Il n'a jamais été bloqué parce que c'est lui qui a la structure. Il a révoqué un ministre du FCC à l'époque et le ministre est parti. Et Kabila n'a jamais bloqué Tchitkedi parce que Kabila lui-même a réuni à deux reprises à Kinyakati. Tous les membres du FCC qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée pour leur dire que non, j'explique le président de la République, c'est le secret qui est président de la République, respectez-les. Vous oubliez que comme j'ai écrit ça veut dire la forme non, 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 non. Kabila avait dit ça qu'il n'est plus présent ce secret qui est présent de la République, c'est lui qui conduit les affaires d'État. Il avait des fois, si vous ne le savez pas, Kabila n'a jamais bloqué, il n'a jamais fait face à Kabila. Kabila, Moïse monte en puissance. Il y a un problème de logistique aujourd'hui. Règle c'est Kazadi qui est venu, semble-t-il, j'ai mis ça au conditionnel, qu'il aurait été instrumentalisé par les clans de l'Union sacrée pour qu'il y ait déposé Kabila Tchounaé. Il y a aussi l'autre, la Mutamba, qu'il aurait été instrumentalisé par les gens de l'Union sacrée pour qu'il dépose. Chacun instrumentaliste est Kabila. Écoutez, je suis maintenant au conditionnel parce que j'ai la certitude mais je ne le dis pas ici. Nous sommes en politique. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent avoir les moyens de se déployer sur les 26 provinces de l'Union sacrée ? Mais c'est dans le chef de l'Union sacrée. Si c'est que l'un des chefs de l'État aujourd'hui, il a les moyens. Il a les moyens de l'État. Lui-même, il a parlé je suis chef de l'État, je suis candidat, je ne sais pas si c'est qu'il a longuère d'avance parce qu'il a les moyens de l'État. Voilà pourquoi moi, j'ai milité pour que tous les ministres qui sont candidats des pétits nationaux et provinciaux doivent démissionner. Et comme ils ont fait la loi à l'air faveur pour ce parti, alors, Moïse a les moyens. Tu vois l'avion, Moïse a des avions. Il mène sa dénagation dans un avion. Le porteur est lui-même dans son jet. Il peut sillonner partout. Alors, ils sont égales, ils sont égales, ils sont égales. Le vieux, 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 et ça là, non, le monde à la qui n'a pas les moyens. Ils sont vingt. D'abord, il faut pas les moyens logistiques pour battre campagne. C'est pas facile. Madame. Et aujourd'hui, 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 Tisséke, Tisséke est en train de se boumer la voiture parce qu'il est simple de l'État. Parce qu'il est simple. Mais les autres aussi sont là délicées sans réalité. Non, c'est ça. On n'a pas le moyen comparable à Tisséke, d'ivoire nationnelle. moi, je ne vais pas sur la loi s'il était question qu'on fasse comme à madagascar madame ce qu'elle dit n'allait pas avoir cette longueur d'avance madagascar c'est ce qui s'est passé 90 jours avant le début de la campagne les présents fait quoi ils démissionnent chez nous ici t'as invité les congolais n'aiment pas qu'on leur dise la vérité le problème c'est qu'on a conflatté mon preso aux amères aux aînés quand on dit quelqu'un même ton papa la comme ça c'est pas bon il faut aller comme ça je suis contre ce qui est juste pas contre ce qui est passé là les pays va rester nos enfants doivent trouver ce pays qui est merci boliche madame joselle rapidement candidature commune de l'opposition je ne vois pas il faut pas arriver à ça pourquoi parce qu'à avoir les chaussures dès que se déroule le candidat moukouégé ne va pas lâcher en faveur de qui soit failli non plus je les suivis à une radio ici ma tata lâché en faveur de moïse oui c'est vrai mais si on arrive là s'il s'avérait que qu'on puisse trouver un candidat commun de l'opposition le président c'est ce qui est dit sera en difficulté ça sera comme scénario de deuxième tour sur nos élections parce que les élections madame une dimension purement sociologique pourquoi j'ai dit ça si on voit l'animation jeu pas sociologique c'est ce que je n'ai pas versé dans les tribalismes je parle de géo sociologique le monde soit le fond est plus nombreux que l'autre monde que du côté bangla du côté baloba du côté bacongo tous les soylophones sont plus nombreux que tous ces mondes si c'est vrai que c'est c'est moïse qui devient candidat unique dans les camps de l'opposition la donne risque d'être renversé et donc je voudrais terminer en disant ceci madame nous souhaiterions que tout se passe bien que la campagne soit apaisé que les élections soient apaisées et que bon celui qui va sortir qui va être élu réellement qu'ils soient élus que les meilleurs gagnent et voilà que les meilleurs gagnent l'émission est finie malheureusement sinon j'avais beaucoup d'éléments pour répondre en seconde george flo des morts aux états unis qu'elle est cet américain qui dit que c'est joe biden qui l'a tué si un problème des rames si elle tous ces scandales ce sont des réalités sociales ce sont des faux des faits sociaux qu'il faille solutionner mais on doit pas mettre ça sur le dos du président de la république il ya des américains qui mèrent il ya des policiers américains qui tirent sur leurs compatriotes mais on ne met pas ça dans le dos du président joe biden alors s'il ya un scandale on les condamne je veux juste saluer honnête je vais quand même juste saluer une des personnalités de cette télévision de du monde tire et je sais qu'il est candidat à mon gafou là j'en profite aussi pour que les gens le 20 décembre n'oublie pas ce nom gandhi bokabokassende au municipal d'un gaviement merci merci gandhi bokabokassende merci à gradi bongwélé merci à gavie sobilas merci à claude de maudichon merci madame merci à vous fidèles des spectateurs merci à doudou montieri l'homme de mon gafou là les candidats candidats aux élections locales à mon gafou là merci merci à vous nous retrouvons demain à la même heure sur la même chaîne merci